C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre où je vais te montrer un petit peu comment te débrouiller sur un programme, que ce soit de montage, de photos ou autre. J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire, savoir si ça te plaît, savoir si j'en fais d'autres et savoir ce que tu en penses, savoir s'il manque des choses ou pas. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc si jamais je fais des erreurs, je suis désolé, mais je pense que ça va vous intéresser. OK, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Il n'y a pas d'autre mot, je vais t'apprendre un petit peu les bases d'Adobe Premiere. Alors Premiere Pro, c'est un logiciel de montage, au cas où tu ne sais pas, c'est un logiciel très complexe parce qu'il y a vraiment énormément de choses, c'est très fouillis et je pense que dans cette vidéo, je vais pouvoir peut-être t'apprendre deux, trois petites choses si tu n'as jamais touché à ce programme, je vais t'apprendre vite fait les bases pour importer une vidéo, commencer à monter les outils les plus utilisés, les plus indispensables et à la fin, comment exporter ta vidéo. Donc voilà, on ne va pas commencer à parler aujourd'hui d'effets spéciaux, des objets un peu cachés, des outils un peu cachés, etc. Vraiment juste la base de façon à ce que tu fasses ta vidéo. Alors ma tronche, tu vas la voir disparaître de façon à ce qu'on se retrouve tout de suite sur le programme de montage. À l'ancienne, tu vois, quand les Youtubers mettent leurs mains dessus, un peu genre comme ça. Ok, on se retrouve ici donc sur le logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Alors j'ai la dernière version, la CC 2019. Mais de toute façon, ça ne change pas énormément avec la 2018 ou 2017. Ce que je fais généralement donc, c'est très simple. J'utilise au-dessus de... comment on peut appeler ça ? Deux fenêtres seulement sur toutes celles qui sont là. J'utilise la fenêtre montage pour monter, ça parait tout con. Et la fenêtre couleur dont on parlera juste après, de façon à gérer les couleurs. T'as bien vu. Alors au niveau du montage, j'appuie deux fois, importer le média. Hop, je prends mes rushs qui sont ici. Alors j'ai la vidéo, j'ai la vidéo pour faire la miniature et j'ai le son qui est là. Hop, j'importe. Je crée une séquence. Ma séquence est en 4K, 24 images secondes. J'ai pris celle-ci, celle de la Red. Hop, je la renomme même pas, je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Je mets simplement donc, tu l'as vu, ma vidéo et mon audio. Alors, j'ai deux audios, c'est normal. J'ai l'audio ici en bleu, qui est l'audio de ma caméra, du Sony. Et j'ai le bon audio de mon micro-cravate qui est ici. Alors, ma séquence est en 4K, en vrai 4K, tandis que ma vidéo est en UHD, donc un peu moins. C'est pour ça qu'il y a des bords noirs. Donc je fais simplement un clic droit, ajuster la taille de l'image, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil ? Ben simplement, moi, ce que je fais déjà pour commencer, c'est synchroniser. Donc, je sélectionne les deux, simplement. Psst. Clic droit, synchroniser. Je veux le synchroniser avec la piste de la caméra. Donc, j'appuie sur OK. Là, ça va plus ou moins vite. Voilà, vous aurez remarqué donc que même le clap est synchronisé. Du coup, ce que je peux faire, c'est rompre le lien entre la vidéo et l'audio de mon Sony. Dégager l'audio du Sony parce que c'est pas bon. Mettre un lien entre les deux. Par après, j'irai mettre l'audio sur Adobe Audition. Mais ça, j'en ai déjà fait une vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Comment bien gérer son audio ? Alors, qu'est-ce que je peux te donner ? On a ici à droite tout un tas d'outils. Celui que j'utilise le plus, non-stop, c'est le cut. Le cut et sur la touche C, C comme cut, ça va te permettre de couper ta séquence. Tu peux la couper à plein d'endroits. Hop. Si jamais tu fais des bourdes, CTRL-Z, ça revient en arrière comme sur n'importe quel programme du monde. Bon, imaginons que je veux, je sais pas moi, couper ici. Hop, je coupe, je sélectionne et je supprime. Au niveau des raccourcis, c'est vrai que j'étais un petit peu vite. Excuse-moi, je te dis C pour cut et je te dis V pour sélectionner. Tu verras qu'ici, ça change. On passe de C pour couper et V pour l'outil. Comment ils appellent ça ? Sélection, tout simplement. Ça me permet de cliquer dessus, d'appuyer sur Delete sur mon clavier et la séquence disparaît. Ok, bon, pour le cut, bah voilà, tu cut un peu où tu veux, ça je vais pas t'apprendre à faire ta vidéo non plus. C pour cut, V pour sélection, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ce que je fais en général au tout début de mes vidéos, tu l'auras vu maintenant, je mets un petit peu mon Instagram. Alors comment est-ce que je fais ça ? CTRL-T, T comme texte, tu vois donc un nouveau calque de texte apparaître. Je clique deux fois dessus, je mets le texte que je veux. Évidemment, c'est quand je dois vous le montrer que je fais des photos au clavier, c'est pas marrant sinon. Instagram Pierre Boisseau, je t'invite à aller t'abonner si jamais c'est pas encore le cas. Alors si jamais t'es curieux, eh bien je le mets tout simplement en courrier new, voilà. Tu fais ce que tu veux, moi c'est la police que j'aime bien. Alors ça c'est juste du traitement de texte, donc on va rapidement passer dessus. Hop, voilà. En général, je le centre, je fais ça un peu à l'œil, je t'avoue, voilà, je trouve qu'ici il est bien mis. Hop, il dure 5 secondes, c'est tout ce que j'aime et du coup je peux commencer ma vidéo par rapport. Quand tu prends une séquence, il suffit de la glisser pour la faire bouger, alors, ce sont des calques. Donc c'est comme Photoshop, si jamais t'as jamais utilisé ce genre de programme, imagine que ce sont des feuilles. C'est tout con. V1, c'est ton premier calque. Bah du coup, s'il n'y a rien au-dessus, tu vois ton V1 qui déroule devant toi. Si jamais tu mets un calque par au-dessus, c'est comme si tu mettais une feuille par au-dessus, et bien tu vois d'abord ce qu'il y a au-dessus. Hop. Et tu vois qu'au moment où il n'y a plus de calque numéro 2, ça disparaît. Pareil, si tu mets un autre calque par au-dessus, il aura un effet sur le 2 et sur le 1. Si tu mets un calque 4, il aura un effet sur le 3, sur le 2, sur le 1. Bref, tu m'auras suivi et c'est pareil pour l'audio. L'audio, évidemment, tu ne vas pas le voir, c'est l'audio, ça paraît logique, mais ils vont se chevaucher si jamais tu en mets plusieurs. En parlant de l'audio, imaginons que j'aille chercher, je ne sais pas moi, de la musique. Voilà, imaginons que je trouve de la musique, je l'ai importé depuis mes documents, musique libre de droit que tu as déjà dû entendre dans une de mes vidéos. Hop, imaginons que je veuille seulement importer, je ne sais pas moi, cette partie-là. Je l'ai écouté auparavant et je veux seulement importer cette partie-là et pas toute la musique. Et bien ces parenthèses ici vont t'aider. C'est l'entrée et la sortie, imaginons que je vais m'arrêter ici. Alors si jamais t'as de la flemme de cliquer, sache que le début s'appelle I comme IN en anglais et la sortie se marque O comme OUT toujours en anglais. Je l'importe et donc je n'ai que cette petite partie-ci. De nouveau, du coup, elle apparaît au moment où je veux qu'elle apparaisse, c'est à toi de bien la disposer. Si tu veux que le début soit un petit peu fluide, qu'elle apparaisse tout doucement, on va dans la partie effet, tu l'auras vu ici, et tu vas tout simplement dans la partie transition audio, fondu croisé, et tu as trois types de fondu. Celui que j'utilise c'est le fondu exponentiel, ça veut dire qu'au début tu n'entendras rien et qu'à la fin, eh bien tu entendras de plus en plus. D'où le mot exponentiel. Si tu veux l'agrandir ou le rapetissir, eh bien tu vas sur le bord, tu as cette petite icône qui apparaît et qui te permet, en cliquant et en maintenant ton clic, de gérer ton effet, de gérer la durée de ton effet. Du coup, ça prend plus de temps et ça apparaît beaucoup plus doucement. Sache que ce genre de fondu, tu les retrouves également pour la vidéo. Ici, en transition vidéo, tu vas dans fondu et tu trouves plein de fondu. Celui que je préfère, c'est le fondu au noir ou le fondu enchaîné, ça dépend un petit peu. Les deux n'ont pas le même effet. Toujours CTRL-Z pour revenir, ça je te le dis plus, tu as l'habitude. Imaginons que tu veuilles juste supprimer une séquence, que tu veuilles juste supprimer un élément de ta vidéo, tu le sélectionnes, tu supprimes et il disparaît. Bon, qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme astuce ? Ici, dans le petit panneau de montage, tu as plusieurs touches. Le M, c'est pour définir ta piste sur muet, donc fatalement tu ne l'entends plus. Et ici, l'œil, c'est pour définir ta piste, savoir si tu la vois ou pas. Ça peut être pratique si tu fais plusieurs pistes les unes au-dessus des autres, savoir lesquelles ont une incidence ou pas. Comment est-ce que je gère ma couleur ? Tout simplement, je crée, grâce à ici, un nouvel élément. Je crée un calque d'effet. Hop. Alors, en général, il se calque sur ta séquence. Donc ici, il est en 4K, 24 images secondes. Il est ici. Hop. Et je vais le mettre sur toute ma vidéo. Et ton calque d'effet, de base, il ne fait rien. Il va juste dépendre de l'effet que tu lui mets dessus. D'où son nom. C'est pas hyper compliqué. Je ne t'ai pas dit au passage, mais CTRL-S pour enregistrer, c'est comme sur tous les programmes. Bref. Donc ton calque d'effet. Moi, ce que je vais faire dessus, c'est que je vais faire ma colorimétrie. Donc je vais sur l'espace couleurs. Je sélectionne bien mon calque d'effet et je vais bouger mes couleurs. Alors ici, je fais un peu n'importe quoi pour te montrer. Ok. Hop. Tu vois bien. Tout change. Si tu veux savoir comment est-ce que je fais ma colorimétrie, je t'invite à le mettre en commentaire. Et si jamais vous êtes beaucoup à me le demander, je vous ferai un épisode. Pourquoi est-ce que je fais les modifications sur le calque d'effet et pas sur la vidéo en elle-même ? Tout simplement parce que si jamais je fais de la merde, il suffit de supprimer mon calque d'effet et je retrouve ma vidéo d'origine. Ok ? Bon. Sur ton mode couleur, tu as 2-3 petites choses. Je vais pas vous parler de tout ça, je vais juste vous parler de la base parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Ce que j'utilise de base, c'est la correction de base. Parait logique dit comme ça. Tu peux gérer ta température au plus chaud ou au plus froid. De base, elle était déjà bien, juste la chauffer encore un tout petit peu. Tu peux gérer la teinte vers le vert ou vers le rose. Personnellement, je laisse à zéro. Hop. Alors, c'est comme sur Lightroom, il suffit de prendre ton curseur et de le faire glisser. Ou alors, tu choisis ici le numéro et tu vas toi-même mettre un numéro. L'exposition, c'est pareil. J'y touche pas trop parce qu'ici je trouve qu'elle est bien faite, mais tu peux assombrir ou éclairer ta vidéo. Pareil, ici je laisse à zéro. Niveau contraste, moi j'en mets beaucoup. J'en mets entre 30 et 40. Voilà. Ça dépend un peu de ton image. Au niveau des tons clairs, pareil, je vais éclaircir un peu. Je vais baisser un petit peu les tons foncés, augmenter un peu les blancs et augmenter un peu les noirs. J'aime bien cet effet quand tu augmentes un peu les noirs. Au niveau du créatif, c'est ici que tu peux mettre un LUT. Alors des LUT, tu en as déjà deux bases qui sont dedans. Je sais pas moi, le Fuji 3510. Et voilà. Quand tu appuies sur V, évidemment, ça disparaît et ça revient. Tu as l'avant et après, tu peux gérer l'intensité de ton LUT. Savoir si tu le mets à 200%, si tu le laisses à 100% ou si tu l'enlèves complètement. En général, les LUT, moi je les laisse à 80%. De nouveau ici, tu peux... Attends, on va le mettre à zéro. Voilà. Tu peux gérer la décoloration, c'est-à-dire un petit peu le niveau de noir. Tu vois ici sur le graphique à gauche que ça augmente. Hop, donc ça augmente un peu ton... Bah tes noirs sont beaucoup moins noirs du coup. En général aussi, je le laisse à zéro celui-là. Tu peux augmenter la netteté de ton image ou au contraire la rendre floue. Tu peux gérer la vibrance et la saturation. Pareil, en général, tout ça je laisse un peu à zéro. Euh, la saturation à 100 pardon, sinon ça fait du noir et blanc. Ton outil courbe est ici. Tu as l'outil courbe pour le RVB, le rouge, le vert, le bleu et ton outil courbe normal. Ta roue chromatique, bah c'est pour choisir un petit peu les couleurs de ton image, de ton moyen. Tu peux tirer ton moyen vers le bleu. Tu peux tirer tes tons foncés vers le rouge. Tu peux tirer tes tons clairs vers le jaune. Et ça fait une image assez bizarre, on est bien d'accord. Avant, après, on est bien d'accord que j'ai fait un peu n'importe quoi. Ton TSL secondaire, c'est assez compliqué. J'en ferai à mon avis une vidéo également. En général, j'y touche pas de trop, mais voilà, c'est un truc un peu plus complexe. Et au niveau de ton vignettage, tu peux rajouter de la vignette positive ou négative. Une fois que tu as fait tout ton montage, tu peux faire CTRL-M pour exporter. Si jamais tu vas aller chercher manuellement, c'est fichier exportation média. Hop ! Tu choisis ton format de sortie. Alors moi, je prends le H.264. C'est le format qui est pour moi le meilleur entre compression et qualité de vidéo. Configuration correspondance à la source. Je commence pas à m'embêter avec ça. Le nom de la sortie, c'est le nom où il va aller... C'est le dossier où il va apparaître. Alors ici, test 51.4 Zeiss Planar. Hop ! Je peux l'appeler, je sais pas moi, vidéo finale ou n'importe comment d'autre. Enregistrer. En général, j'utilise la qualité de rendu maximale, mais ensuite, tu peux si tu veux. Et ça, c'est à toi de le faire, changer un petit peu ta largeur et ta hauteur de vidéo. C'est comme tu veux. Une fois que c'est fait, tu appuies sur exporter et il le fait tout seul. Ici, je vais l'annuler parce qu'évidemment, je n'ai pas fait le montage. Ok ! J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme je t'ai dit en début d'épisode, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. C'est vraiment hyper important pour moi de façon à savoir si j'ai loupé un truc, si ce genre de vidéo vous intéresse et puis surtout si je dois continuer ou pas. Bref, nous on se retrouve demain. N'hésite pas à mettre un j'aime sur la comment... C'est un j'aime sur la commentaire. C'est compliqué la vie. N'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à commenter, à partager, à t'abonner. Nous on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Tcho !